Comment on arrive à équilibrer les deux, en étant présent, sans jamais renié, d'où l'on vient, en étant dans le marché français et francophone, tout en étant désiré par des internationaux et par Hollywood ? Ça se gère comment ? Écoutez, moi, pour l'instant, j'ai fait des petits rôles, quand même, à l'étranger. Oui, mais vous les avez faits. Oui, je les ai faits, mais c'est vrai que je ne me pose pas la question de savoir comment gérer les deux. C'est plutôt naturel et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à tourner en anglais. Devenir une égérie internationale, c'est un fantasme ou faire plutôt juste du cinéma qui vous plaît ? Non, mais écoutez, moi, encore une fois, j'essaye de faire ce que j'aime. Après, les choses nous échappent. Vous, devenir une égérie internationale, vous l'êtes déjà. On foutait de ma gueule. Vous l'êtes déjà. Vous êtes un personnage de mode, un visage de mode, vous faites du cinéma. Oui, mais bon, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, en fait. Voilà, on a des cartes, on les joue. J'aime bien cette distance. Vous avez toujours cette distance, toujours, depuis le début. Ça, chacun mène sa barre comme il veut. Il y a des gens qui enchaînent les films et qui se rendent indispensables comme ça. D'autres qui ne sont pratiquement jamais là et qui font un truc de temps en temps. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Il n'y a que la sienne. Chacun se débrouille que c'est un métier où on est un peu tout seul face à ses choix, en tout cas. Vous n'avez jamais attendu le téléphone pour qu'il sonne ? On vous a toujours appelé ? Si, mais je n'étais pas obligé de le dire à tout le monde. Ah, ça, c'est intéressant. Non, non, mais bien sûr. On ne prête qu'aux riches, vous savez ce que c'est. Oui, oui, c'est intéressant. Donc, je crois que dès qu'on commence à être un peu en carence et qu'on fait « ouais, t'as pas du boulot et tout », on ne montre pas. Non, il faut… Le désir, c'est aussi se laisser draguer, même quand on crève la dalle. Sous-titrage Société Radio-Canada